Nous venons de vivre un moment difficile, trouble, mais surtout une humiliation pour le peuple sénégalais. Nous n'avons jamais imaginé une seule fois qu'on pouvait avoir une justice qui est autant aux ordres de l'exécutif. Dans l'affaire Khalifa Sal, nous faisons comprendre qu'il y avait deux choses. Il y avait un combat judiciaire que les avocats ont mené et ont bien mené. Il y a un autre combat et c'est le plus essentiel, c'est le combat politique. Ce combat politique c'est à nous de le mener, nous les partisans de Khalifa Ababa Karsal. Ce que nous demandons c'est que nous n'avons plus besoin de venir remplir cette salle d'audience là. Ce dont nous avons besoin c'est de nous mobiliser et de faire face au régime de Makisal. Parce que le dessin de Makisal c'est fini, nous le savons tous, c'est d'empêcher, c'est de condamner définitivement Khalifa Ababa Karsal et de jouer avec les institutions de la République pour l'empêcher d'être candidat à une élection présidentielle. Nous ne l'avons jamais accepté. Nous ne l'accepterons pas aujourd'hui et nous n'allons jamais l'accepter demain. C'est pourquoi à partir de demain, ce que nous demandons, c'est que tous les jours que les gens se retrouvent à l'hôtel de ville et que personne ne vienne ici au palais de justice. Nous n'avons rien à faire ici au palais de justice. Nous demandons à Khalifa Ababa Karsal de ne répondre à aucune question des magistrats. Ce qu'il avait à dire, il l'a dit et nous avons vu la sentence qui lui a été infligée. Aujourd'hui, la seule chose qu'il vaille, c'est l'affrontement et nous affronterons le régime de Macky Sall. Rien à craindre, absolument rien à craindre. Mais pour se mobiliser et occuper la rue, il n'y a pas une autre option. Se mobiliser et occuper la rue, il n'y a pas une autre option. C'est ça, Macky Sall, s'il peut emprisonner tous ceux qui sont avec Khalifa Ababa Karsal, il n'a pas à le faire. Nous n'avons pas peur d'aller en prison, nous n'avons pas peur de l'affronter, nous n'avons pas peur de prendre nos responsabilités.